Avec Jérémy Nicé, nous allons tenter d'animer cette table ronde qui porte autour de problématiques qui sont très ancrées aujourd'hui et notamment, bien évidemment, à travers les fake news, à travers la publicité, à travers la difficulté de faire la part du vrai et du faux. Et l'importance aussi de l'alimentation, et de l'alimentation qui soit la plus saine possible, et le lien justement avec les médias et comment on peut relayer cette information. Voilà. Je vais vous présenter, en étant membre ici de l'université de Tours, à travailler beaucoup avec les étudiants en journalisme de l'école publique de journalisme de Tours, le PJT, mais aussi au sein de l'unité de recherche prime, pratique et ressources de l'info et de médiation, dans ce qu'on appelle les sciences de l'infocom. Dans quelques secondes, ce que sont les distinctions qui concernent les fausses infos, c'est quelque chose qu'on étudie avec mes collègues depuis plusieurs années, et vous entendez évidemment cette appellation de fake news. Ce qu'on va évidemment ici interroger, et c'est la raison pour laquelle Kilian et ses équipes nous ont sollicité, c'est dans le domaine de l'alimentaire, que sont ces fausses informations, qu'est-ce qu'elles recouvrent, et évidemment les effets et les dangers pour les publics eux-mêmes. Je vais te laisser Marie-Laure aussi présenter nos trois invités, avant d'aller faire ces petites précisions de notions et des termes qu'on va utiliser aujourd'hui. Et puis on essaiera de structurer un petit peu nos échanges, dans un premier temps en s'intéressant beaucoup plus en effet au vrai du faux, comment le distinguer, et notamment bien sûr dans le domaine de l'alimentation. On verra aussi dans un deuxième temps l'émergence des réseaux sociaux, l'impact du numérique, et puis aussi quelles sont les, face à ces responsabilités, à nos responsabilités, quelles sont les solutions qui peuvent être envisagées, de part et d'autre, que ce soit du côté des pouvoirs publics, que ce soit du côté des journalistes, pour faire qu'il y ait une nourriture la plus saine possible, et qu'on soit porteur de cette belle gastronomie qui a une implantation particulière en Touraine. C'est pas moi la tourangelle qui vais dire le contraire. Donc, présentation, Ingrid. Alors, j'ai oublié de vous demander, on dit Krag, parce qu'on s'est posé la question avec Jérémy, pour bien prononcer. On va commencer avec les questions qui fâchent. Ingrid Krag, de Foodwatch. Voilà. Alors, Ingrid est directrice de l'information de l'ONG Foodwatch. Foodwatch est une ONG. Alors, petite précision, on a l'habitude de dire que c'est le greenpeace de la nourriture, de l'alimentation. C'est ça ? C'est ça, oui. C'est-à-dire à la fois dénoncer les abus, mais pas se contenter d'un constat, et voir comment on peut faire évoluer les choses. C'est une ONG totalement indépendante. Donc, on a le même ADN, effectivement, que Greenpeace, même si on n'est pas directement lié. Pourquoi ? Parce que le fondateur de Foodwatch, quand il a créé Foodwatch, on est présent dans plusieurs pays européens, dont la France. Il l'a créé parce qu'il était l'ancien numéro 1 de Greenpeace international, tout simplement, et il s'est rendu compte qu'il n'y avait pas l'équivalent de Greenpeace dans le domaine de l'alimentation. Et au moment du scandale de la vache folle, on s'est rendu compte que c'était un petit peu nécessaire, qu'il fallait quelqu'un qui fasse contrepoids face au puissant lobby de l'agroalimentaire pour défendre les citoyens européens, tout simplement. Et aussi parce que l'essentiel se décide à Bruxelles. Donc, voilà. Donc, totalement indépendant, zéro financement public. Ce ne sont que les citoyens, exactement comme Greenpeace, qui nous financent. Voilà. Les recherches qui ont donné lieu à ce livre, Manger du faux pour de vrai, sur les scandales de la fraude alimentaire, qui est passionnant, qui fait parfois froid dans le dos. Et oui, le faux, en effet, ça existe, on va en parler. Vous pouvez avoir de l'huile d'olive sans olive et vous pouvez avoir du miel. Ce miel n'a jamais vu une abeille ni une ruche. Voilà. Entre autres, est-ce quelque chose dont on va parler ? Et on va en parler, bien sûr, avec deux maîtres de la gastronomie. Vincent Fergnot, merci d'être là. Bon, vous avez un peu des attaches avec la Touraine, de part Jean Fergnot, votre papa, puisqu'il avait une maison en Touraine. La gastronomie, vous avez été bercé dans votre enfance par la gastronomie, parce que vous aviez un père qui a été aussi journaliste politique, mais journaliste culinaire. et bien évidemment, certains, peut-être pas, parce qu'il y en a qui sont très jeunes, se souviennent de Télématin, mais il y avait aussi la radio. Moi pas, j'y étais à une époque. Oui. C'était tellement longtemps. Voilà. La télévision, et notamment avec Média en France, où vous étiez avec Jean-Seb, et aujourd'hui, Sud Radio, là où vous faites votre marché, et l'émission de Public Sénat, Manger, c'est voter. On verra en effet qu'il y a une implication des citoyens aujourd'hui, dans cette surveillance de la nourriture. Oui, alors, on va en parler, évidemment. Tout cela, vous m'avez dit, vous avez baigné dans la gastronomie, pas seulement par ma famille, par mon père. C'est très important, effectivement, ce terreau dans lequel prend source notre passion, pas que de la gastronomie, on va dire des produits, de l'agriculture, de l'alimentation en général, parce que moi, je me bats depuis 35 ans pour ne pas faire des missions culinaires, mais des missions sur l'alimentation, dans son ensemble. Tout m'intéresse. Mais il n'y a pas que la famille. C'est un temple à deux colonnes, qui tient parfois un peu bancal. Il y a aussi l'école. Et quand j'étais jeune, quand j'étais petit, il y avait encore ce qu'on appelait la leçon de choses, qui a disparu complètement de l'enseignement. Je ne parle pas de l'enseignement culinaire. Oui, mais c'était à l'époque de Matusalem, ça. Mais où, par exemple... Pardon ? Je dis que c'était à l'époque de Matusalem. C'était avant la Première Guerre mondiale, mais j'ai des souvenirs très précis. Toujours est-il que cette leçon de choses, qui est devenue des sciences naturelles, on apprenait, par exemple, ce que c'est qu'une pomme, comment ça pousse, ou son terrain, etc. Donc, c'est très important, sous toutes ses formes autour de la biologie, mais qui se rapportent évidemment à notre monde culinaire et alimentaire. Jean-Sébastien Petit-de-Mange. Quand on s'appelle Petit-de-Mange, qu'on s'intéresse à la gastronomie et à la cuisine. Ça faisait 20 ans qu'on ne l'avait pas fait ça. Oui, bien sûr. Voilà. Jean-Sébastien, alors, longtemps, au Guide du Routard, c'est comme ça qu'il a commencé sa carrière. RTL aujourd'hui, tous les week-ends, donc samedi matin, demain matin, dimanche matin, soyez entre 7h et 9h. 6h. 6h, même. Et puis, il y a aussi, bien sûr, la télévision, un jour en France, mais vous avez été tous les deux midi en France, que vous avez fait tous les deux, en parcourant la France, justement, pour mettre en valeur la bonne alimentation, les produits et le patrimoine. Donc, la gastronomie, le patrimoine aussi, la passion. ça vous a mis quitté ? Non, parce que, tu peux me tutoyer. Oui. Mais, oui, parce que la gastronomie, ça fait partie du patrimoine français. Il y a un patrimoine de la gastronomie italienne, le même au Mexique. il y a un patrimoine français de la gastronomie. Donc, ça fait partie de mes passions, ça fait partie de mes centres d'intérêt, toujours, depuis presque aussi longtemps que Vincent. Mais moi, je suis né juste après la Première Guerre mondiale. Voilà. On n'est plus chroniqueur gastronomique aujourd'hui, comme on était il y a 15 ans ? Bon, on verra ça tout à l'heure. Non, non, si. Non, mais je pensais à ce qu'on s'est dit hier matin pour ne pas répéter les mêmes choses. Non, le métier a complètement changé. Tu peux répéter parce que ce ne sont pas forcément les mêmes personnes qui sont dans la salle. Oui, mais ils ont peut-être regardé sur YouTube. Vous savez où on le voit, Marie-Laure, ça ? On le voit dans les déjeuners de presse. Avant, les journalistes, c'était les stars. Ils étaient autour de l'attaché de presse et du chef. C'était dans un restaurant. Maintenant, il y a les influenceurs à la table d'honneur. Et nous, on est relégués quelque part. On va en parler tout à l'heure justement du rôle des influenceurs qui en effet modifient beaucoup de choses. Alors, le faux, le vrai, spécialiste, tu l'as dit, l'information, les fausses informations. On va ramener dans quelques secondes à ce qu'est la dimension alimentaire parce que le faux, on l'a dit, il a un impact sur ce que sont les consommateurs mais aussi sur ce qu'est la dimension de production. Ce que je vous propose là, juste en quelques secondes, c'est de voir que ce qu'il y a dans l'alimentaire, en fait, on le retrouve ailleurs. Donc, sur la base de quelques diapos, je ne vais pas vous faire un cours ici, mais malgré tout, les termes sont intéressants et les espaces, y compris de ceux qui produisent du faux, on leur a aussi marre devant nous s'il le faut, c'est basiquement, et on n'a pas attendu, pour le coup, ce qu'on évoquera tout à l'heure qui concerne le numérique, on n'a pas attendu le numérique pour désinformer, pour tromper, que ce soit sur des espaces médiatiques, que ce soit parfois auprès d'un groupe de 200 personnes ou même parfois de façon plus interpersonnelle avec juste une personne qui serait face à vous, vous connaissez ces éléments-là et évidemment, ils prennent des degrés différents et ce sur quoi je souhaite attirer votre attention, c'est qu'on utilise et on surutilise ces dernières années le terme de fake news. Il faut savoir qu'évidemment, ce qui est fake, c'est ce qui est fabriqué avec l'intention de tromper, alors qu'en anglais, il y a un autre terme qui le distingue, alors qu'en français, nous, on a juste le mot faux, c'est false, ce qui serait faux et erroné et après tout, parfois l'erreur, elle est sur un chiffre, elle n'est pas forcément intentionnelle et comme on dit, l'erreur est humaine. Donc attention, parce qu'on a sans doute un biais en utilisant trop ce terme de fake. Pour autant, il existe évidemment des informations très fabriquées, elles le sont parfois de façon nuisible, vous le voyez avec des degrés différents dans la diapo, elles le sont à la fois sur l'alimentaire, elles le sont, y'en a compris dans des dimensions diplomatiques ou géopolitiques où vous vous sentez sur différents conflits ces derniers mois par exemple, évidemment en trompant les images, en trompant le discours lui-même, en décontextualisant, parfois elles sont juste d'un domaine qui apparaît ici sur la diapo en principe, non pardon, ce sera la suivante, c'est si on s'intéresse parfois aussi à ce qui est juste la question de malinformation, c'est parfois juste être dans le faux mais pour rire et y compris parfois pour être dans la parodie et y compris quand vous-même vous énoncez du faux mais que la personne qui est en face le sait, dans ce cas-là il ne va pas y avoir de dommages, au contraire ce qu'on va discuter ici c'est qu'au contraire il y a une tromperie sur la marchandise que certains énoncent et fabriquent du faux à partir de faux aliments et de composants dangereux mais qu'en face les consommateurs, consommatrices ne le savent pas, là c'est beaucoup plus gênant et c'est évidemment de l'ordre de la désinformation. Donc attention à ne pas complètement mélanger les termes et c'est des choses qu'on retrouve, je répète, dans d'autres domaines dans l'actu généraliste, en industrie, dans la dimension politique, environnementale ou autre, celle qu'on va traverser ici c'est évidemment celle de l'alimentaire. L'autre point c'est ce qu'on va balayer finalement et au-delà du plan et du découpage que vous a livré Marie-Laure, c'est finalement de voir qu'il y a du faux sur la composition des produits, c'est un petit peu les discussions qui vont être les nôtres pendant quelques minutes, la composition des produits, l'autre sur l'origine des produits, on va évidemment parler des IGP, donc des appellations IGP, AOP, etc. Donc on va voir votre sentiment sur ces éléments-là. L'autre, ça va être... Il y a 9% qui ne sont pas... Alors 9% c'est une moyenne européenne et quand on sait que par exemple des pays comme la France ou l'Italie ont beaucoup plus d'AOP, IGP, donc c'est les indications géographiques protégées, il faut savoir que derrière ça il y a des cahiers des charges très strictes qui exigent une production locale avec des façons de faire, du savoir-faire, des ingrédients, etc. Je pense au pruneau d'Agin par exemple, voilà, au hasard. Donc 9% de produits qui ne le sont pas mais qui se revendiquent avec l'étiquette et qui du coup inspirent confiance, qu'on est prêt à payer plus cher et qui ne le sont pas. On peut penser qu'en France il y a beaucoup plus de fraude puisqu'on a beaucoup plus statistiquement de produits sous ces labels. Les autres points qu'on va évoquer ce sont y compris celles de datation, de date trichée sur la date, c'est aussi établir un moment ou un autre du faux, de tromper le consommateur. On va parler aussi pas mal de scandales avec vous trois mais aussi évidemment particulièrement avec vous, Ingrid, sur la base de votre ouvrage Enquête pour petite précision paru en 2021 mais vous nous direz comment des choses pour certaines n'ont pas tant bougé que ça y compris en deux ans malgré les alertes. Donc il y a cet effet polémique et évidemment on va essayer de voir quelle insécurité alimentaire ça crée du côté des consommateurs consommatrices on le rappelle on va essayer de ne pas être trop plombant mais pour autant il y a évidemment ici des lièvres à soulever. Donc je l'ai dit on va démarrer sur ce que sont les faux aliments par exemple et je souhaitais démarrer avec un petit clin d'œil parce qu'il est aussi d'ailleurs présent sur le début du livre mais c'est quelque chose en construisant cette table ronde depuis plusieurs mois auquel on avait pensé avec Marie-Laure en vous distribuant en vous montrant d'autres types de produits que vous connaissez depuis l'enfance sur la base de ce qui n'est pas complètement un quiz en vous demandant si vous sauriez distinguer ces aliments le premier d'entre eux un légume alors vous ne le voyez pas complètement mais on est et nos invités sont un peu plus proches je vais vous en faire le prêt oui on est sur un brocoli un brocoli hop là un morceau de brocoli voilà ça Vincent tomate chinoise avec la précision que j'attendais pas mais sur une tomate celui-ci hop là je vous laisse vous les partager c'est beau effectivement sur une fraise une fraise ou une carotte ça c'est une carotte mais ça c'est une fraise oui c'est à la fois un test mais qui va surtout servir de prétexte pour la suite par contre là où ça va être compliqué c'est quand on va vous demander de le goûter voilà ça mais vous êtes spécialiste gastronomique donc voilà alors ça on est sur une saucisse hop là et pour le dernier j'aurais pu en emmener davantage à l'extrémité et le dernier une tartelette bref on est ici sur des aliments que vous avez pourtant distingués mais qui sont évidemment faux et ils le sont à la fois sur votre âge et pour les enfants qu'ils soient soit en plastique soit en bois soit même fabriqués à la main sur la base d'une pierre ramassée au bord de la plage et ensuite peinte il ne fait pas de doute qu'ils sont faux et pourtant il crée un imaginaire y compris dans les enfants et quand vous jouez évidemment avec eux ce qui est plus retort et qu'on va travailler ici c'est ce que sont les faux aliments quand on n'arrive pas directement à les détecter et qu'on n'est pas de l'ordre évidemment du jeu la diapo suivante me sert de prétexte à l'évoquer un aliment que l'on a sous la main et qu'on utilise presque chaque jour quand on cuisine sans en connaître finalement complètement la composition en étant trompé en étant dupé vous avez ici sous une forme un peu plus artisanale et ici sous une forme plus industrielle ce qu'est le syndou donc on va s'intéresser on l'a dit à la dimension d'étiquette à la dimension des producteurs à la dimension de la circulation c'est ici là aussi un prétexte pour vous dire que finalement la particularité elle ne porte pas parfois sur le produit lui-même mais sur là où on le retrouve ailleurs et en particulier y compris en utilisant ici un des visuels de Foodwatch je le souligne pour la source la particularité ça a été un petit peu dit en amorce de l'huile d'olive quand vous y êtes confronté en rayon c'est que vous ne savez pas complètement quelle en est la composition alors ma question est la première va venir sur cet élément là à la fois sur la dimension de l'enquête ou sur la dimension de cette utilisation des produits comment est-ce qu'on fait quand on ne sait pas à quoi on a affaire je vais peut-être démarrer avec Ingrid parce qu'il y a des particularités sur cette dimension d'huile d'olive y compris de sa circulation à la fois au niveau européen et mondial parce que ça n'est pas circonscrit évidemment à la France alors si je comprends bien la question c'est comment nous consommateurs on débusque finalement les faux aliments c'est ça ? et de la manière qu'une activité journalistique pour la production de ce bouquin a été parfois pas simple c'est aussi vous enfin je veux dire parce que comment vous réussissez alors après c'est de faire passer le message pour nous sensibiliser nous consommateurs je veux dire ça a dû être de longues enquêtes de l'investigation pour essayer et puis de faire appel je ne sais pas à des experts mais en même temps à des experts indépendants c'est toujours très complexe et très compliqué de débusquer le faux et moi j'ai été étonné de l'ampleur que ça pouvait prendre en lisant oui effectivement le phénomène est d'ampleur je ne sais pas si vous voulez que je réexplique le phénomène ou la fraude alimentaire qu'est-ce que c'est c'est tous ces faux aliments qu'on a dans nos placards et dans nos frigos et qui ne devraient pourtant pas y être pourquoi ? parce qu'en fait ils sont complètement hors des clous illégaux mais qui pourtant se retrouvent dans le commerce et je vous voyais faire circuler des petites carottes là des petites carottes que vous pouvez trouver au supermarché qui s'appellent par exemple carottes des sables qui bénéficient d'une indication protégée il faut savoir que pendant des années elles ont été produites avec des pesticides interdits en France voilà ça typiquement c'est un faux aliment c'est à dire que c'est complètement illégal pourtant c'est commercialisé ça a trouvé place dans nos supermarchés pendant des années ou nos marchés donc dans nos frigos voilà typiquement ça c'est illégal mais ça peut être effectivement de la viande avariée qui a été remélangée avec une viande pas trop avariée et qui est ré-impactée ré-étiquetée c'est ce qu'on appelle la remballe ça peut être ça peut être le faux miel le faux miel autant on se dit en effet la fausse huile d'olive il faut savoir que tous les rayons on met un truc mais le faux miel je veux dire sans l'apport des abeilles c'est fait à partir de produits en effet on n'a plus assez de miel en Europe clairement donc l'Europe doit importer à peu près 40% de sa production parce qu'il y a une forte demande il y a cette notion de naturalité d'environnement enfin voilà il n'y en a pas assez en Europe clairement pourquoi ? parce que pesticides parce que voilà il y a plein de questions d'environnement on en importe donc beaucoup de pays très lointains aussi de Chine parce que c'est pas cher les supermarchés tirent les prix vers le bas donc j'ai discuté avec des gens qui sont envoyés au bout du monde pour vous ramener du miel qui n'ont jamais vu l'ombre d'une ruche effectivement et les fraudeurs sont très 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 malins parce qu'ils connaissent par coeur les tests ils ont toujours un coup d'avance pour savoir comment ça pourrait potentiellement être détecté quand ça va passer les frontières et donc oui il y a des pratiques extrêmement de filou et là je ne vous parle pas de deux trois petits pots de miel de temps en temps le bouquin évoque tous les rayons des supermarchés ça part du petit cube bouillon aux huîtres aux viandes chiques cher le vin qui est étiqueté français qui n'est pas du tout français voilà ça vraiment tous les rayons tous les rayons sont concernés alors la difficulté je pense Vincent et Jean-Sébastien c'est en effet c'est pour vous c'est d'avoir accès enfin c'est le sourcil c'est à dire comment on peut détecter le vrai du faux et comment aussi on peut sensibiliser les gens à qui on s'adresse à ça et puis en même temps on l'a dit il ne faut pas non plus être anxiogène et de se dire que c'est fini on ne peut plus rien manger parce qu'il y a de bons produits encore en France il ne faut pas se leurrer non plus en posant cette question Marie-Laure on pose la question à qui on fait confiance personne ne prend le temps comme Jean-Sébastien comme probablement les dingues de produits comme nous de lire les étiquettes de retourner les pots de regarder les fiches incos ou en tout cas les ingrédients la liste des ingrédients personne ne le fait et même en le faisant on s'expose comme le disait Ingrid à être trompé à minima il faudrait lire ce qu'il y a de la composition des aliments transformés je ne parle pas des matières premières qu'elles soient agricoles ou même issues d'une production autre ce qui est intéressant c'est que jadis on faisait confiance au bon sens au local c'est à dire qu'au fond on connaissait le producteur plus il y a de monde moins il y a de fric et plus on s'expose effectivement à manger n'importe quoi c'est normal il faut produire en masse pour nourrir la population du monde qui est grandissante et donc on a des produits de moindre qualité avant on allait chez le voisin on allait chez un maraîcher qu'on connaissait on achetait chez son boucher qui vous assurait que etc donc on faisait confiance à quelqu'un à un spécialiste aujourd'hui on va en parler il y a des prescripteurs qui sont en train de changer notre métier de journaliste alimentaire culinaire gastronomique est en train de changer avant je pense qu'on trouvait un certain écho dans la population et qu'on nous faisait confiance on continue à nous faire confiance mais on est une race qui disparaît au profit de gens à qui on ne devrait pas faire confiance et à qui on s'en remet complètement sur allez sur le digital dans un grand ensemble donc le problème n'est pas de soi-même être s'informer soi-même parce qu'on n'a pas le temps dans une vie qui va très vite c'est de savoir à qui on se réfère Jean-Sébastien c'est exactement le problème de la transparence c'est le problème de la transparence des influenceurs on va y revenir c'est toujours la même chose il y a d'abord la grande distribution qui est le premier prescripteur parce qu'ils font une pub démentielle partout en télé et en radio et ils vous font croire à des promos hallucinants sur des côtes de porc par 7 kilos à 2 euros le kilo ça c'est formidable après il faut voir d'où vient le produit et puis derrière il y a la tromperie c'est quand même il y a deux choses hallucinantes dans tous les produits qu'on voit là bon le miel qui n'est pas du miel d'accord mais l'huile d'olive avec du sein doux c'est quand même une transgression totalement ahurissante surtout dans le contexte géopolitique actuel vendre de l'huile d'olive avec du gras de porc à l'intérieur non non mais c'est extrêmement c'est extrêmement chaud le poisson d'élevage je voulais y répondre j'avais levé un livre hallucinant le produit il y a 25 ans les boîtes d'aube de bœuf William Sorin qui étaient vendues principalement chez l'épicier du coin qu'on appelait l'arabe du coin et donc avec une forte population musulmane contenait 20% de plasma de porc mais écrit en tout petit derrière si vous voulez donc quand de bonne fois vous allez acheter la daube de bœuf et que vous retrouvez un peu comme avec une huile d'olive avec du syndou dedans là il y a une tromperie qui peut vraiment poser problème le poisson d'élevage les farines qui sont données au poisson d'élevage sont faites la plupart du temps à base de carcasses et de résidus de déchets de cochons sauf que comme ils sont réduits en poudre les fabricants disent non non c'est des protéines des protéines animales ça n'est plus du tout un animal au départ c'est devenu de la protéine mais on en revient aux mêmes interdits alimentaires aux mêmes problèmes et là on est dans une tromperie qui est absolument ahurissante après il faut faire confiance à qui il faut faire confiance au delà de nous journalistes qui transmettons de l'info il faut aller sur les marchés déjà rien que sur les marchés c'est déjà intéressant parce que quand vous voyez des tomates les tomates anciennes c'est fabuleux les tomates anciennes avec les cartons savéoles qui sont derrière le guichet du maraîcher et le mec vous le vend c'est moi non non c'est ma production ça c'est fabuleux partant de là comment on fait à qui il faut faire confiance c'est vraiment une question que je me suis posée même moi je fais mes courses la majorité d'entre nous mangeons trois fois par jour comment on fait à qui il faut faire confiance l'huile d'olive le problème aussi c'est pas seulement le soin de loup on l'a vu parce que ça a fait l'objet de grandes enquêtes il faut savoir que c'est de la criminalité organisée quand même souvent il y a des réseaux bien bien organisés derrière tous ces faux ces faux aliments pour que effectivement massivement ça se retrouve sur nos marchés des filous avaient trouvé bon de prendre de l'huile de tournesol qui coûte à peu près un euro le litre et d'y ajouter de la chlorophylle et puis un peu de poudre de perlimpinpin pour que ça fasse illusion en termes de goût on est parti sur des volumes massifs qui se sont retrouvés vendus en Europe achetés notamment par beaucoup de restaurants etc à un prix ridicule donc on ne peut pas blâmer non plus ceux qui ont acheté ces produits sauf que c'était quand même pas de l'huile d'olive donc même en termes nutritionnels etc et en fait quand on dit il faut apprendre il faut apprendre aux enfants à lire les étiquettes ou les gens etc par en fait sur l'étiquette il était clairement mis huile d'olive on le voit bien donc à qui faire confiance je suis désolée de vous donner cette nouvelle mais en fait on ne peut pas faire confiance aux étiquettes de la même manière qu'on ne peut pas faire confiance à un produit cher pas nécessairement à une AOP une IGP pas nécessairement à un produit bio voilà on ne peut pas faire confiance on a vu aussi des grandes marques tout le monde aura vu les scandales sanitaires l'année dernière de Buitoni de Ferrero avec les Kinder etc qui sont des multinationales qui ne peuvent pas ignorer la loi la réglementation les règles basiques d'hygiène et qui pourtant contaminent des enfants innocents voilà donc on ne peut pas faire confiance c'est pas pour vous vous foutre le blues je suis désolée mais c'est très compliqué non non c'est radour monter le moral à la fin rassurez-vous la raison pour laquelle je le souligne c'est que du coup malheureusement il faut s'appuyer sur la vraie information ceux qui vont aller enquêter ceux qui vont débusquer ceux qui vont exposer ceux qui filoutent finalement voilà d'où l'importance du coup d'aller débusquer ces pratiques de les exposer de demander aux politiques voilà qu'ils agissent pour le bien commun et l'intérêt général et d'allumer d'allumer les marques ou ceux qui trichent le problème c'est que c'est quand même très très opaque parce que les lobbies de l'agroalimentaire sont très puissants et sont très forts pour désinformer on verra ça tout à l'heure et à la fin en effet qu'est-ce qu'on peut faire et comment en effet on peut faire mais avec Jérémy ce qu'on a alors dans votre livre moi ce qui m'a le plus surpris alors en effet la fraude alimentaire vous l'avez amorcée c'est un business mais c'est plus que ça c'est à dire que les trafics c'est un trafic les trafiquants de drogue s'investissent dans le trafic alimentaire et c'est moins risqué pour eux et ça leur apporte presque autant alors ça je ne sais pas si Jérémy c'est des éléments aussi que j'ai découvert tout en en ayant à certaines occasions au moment où votre bouquin aussi a été repris par des autres organes de presse mais effectivement cette dimension de crime organisé comme le sont d'autres types de trafic c'est juteux et c'est surtout moins risqué que d'autres activités illégales et puis c'est très très juteux une tomate ressemble à une tomate ça ne ressemble pas à un paquet de cocaïne donc en fait quand ça passe les frontières une fois que ça rentre ou une petite tomate en bois mais une fois que ça il faut savoir la libre circulation des marchandises en Europe permet à un produit une fois qu'il a passé une frontière après de circuler librement et les fraudeurs savent dans quel port il faut faire arriver des produits qui sont par exemple illégaux on a énormément de trafic de faux pesticides aussi en Europe ça c'est autre chose donc c'est des produits qui n'ont pas été vérifiés mais qui sont pourtant utilisés qui sont achetés à bas prix parce qu'on le sait combien les agriculteurs sont étranglés financièrement donc ils se tournent vers ces produits il n'y a pas de contrôle etc ça veut dire qu'on croit acheter un vrai pesticide en fait c'est du sucre cela étant au-delà de l'élément de dérision et pour préciser aussi une des données qui est dans le bouquin parce qu'on parlait du miel tout à l'heure plus de 40% finalement du miel n'en est pas donc il y a cette fraude elle est quand même massive ça veut dire presque d'un miel sur deux ce que vous expliquez c'est aussi quelle peut en être la composition évidemment c'est pas lisible sur l'étiquette par le consommateur lambda ça l'est à force d'enquête y compris de contrôle ce qu'on constate c'est que on parlait tout à l'heure de l'huile d'olive et de sa composition parfois douteuse mais sur le miel ça va être beaucoup des sirops de sucre y compris parce que c'est 5 fois moins cher en gros pour certaines moyennes à produire c'est là qu'évidemment interviennent les dimensions lucratives ceux qui procèdent ils savent ce qu'ils font et ils viennent effectivement chercher énormément d'argent on reviendra sur certaines données chiffrées de plusieurs milliards d'euros tout à l'heure je n'ai pas répondu à votre question sur la criminalité excusez-moi mais je pourrais vous en parler c'est effectivement juteux parce qu'on s'est rendu compte il faut savoir que Europol Interpol des grandes organisations qui travaillent sur le crime organisé ont bien bien dans le viseur ces trafiquants d'alimentation qui font aussi dans la prostitution la drogue ce genre de choses également pourquoi ? parce que le trafic d'aliments permet de blanchir de l'argent ça permet de récupérer de l'argent pour financer d'autres activités beaucoup moins licites que l'alimentation et aussi parce que ça permet de faire circuler des choses qui ne sont pas nécessairement très cliques non plus comme des camions qui transportent des fruits et légumes je pense à des camions qui viennent par exemple d'Italie et qui ont un double fond et transportent des armes et c'est pas du cinéma c'est vrai en fait des mafias qui prennent le contrôle de marchés qui seraient équivalents de rangistes mais dans d'autres pays etc et ça c'est pas pour vous faire peur c'est une réalité ce sont celles que dans le bouquin vous appelez soit et y compris ce sont les termes des contrôleurs soit les agromafias soit les mafias 3.0 évidemment elles vont plus loin que sur d'autres produits ou ce que serait la désinformation en ligne c'est très organisé et évidemment plus qu'intentionnel avec un gros manque à gagner du coup pour ceux qui travaillent bien c'est ça bien sûr je voudrais qu'on en profite Jean-Sébastien oui mais moi je vous conseille il y a ce livre-là qu'il faut lire moi je vous en conseille un autre c'est celui de Jean-Baptiste Mallet qui est l'Empire de l'or rouge Jean-Baptiste qui a eu le prix Albert Londres en 2021 pour ce bouquin c'est édifiant il a fait un documentaire sur France 5 il a risqué sa vie trois fois il est parti il est parti du constat que d'une boîte de sauce tomate de tomate au naturel mais d'Initalie et puis il a détricoté et il s'est rendu compte et il a été tourné en Chine où on récolte des tomates qui poussent sous terre on les récolte avec une énorme herse qui fait moissonneuse batteuse, ramasseuse trieuse ça part dans des camions dans des usines qui sont absolument gigantesques ça devient une sauce tomate qui arrive par le port de Naples le port de Naples ayant été financé intégralement par la mafia à l'époque où le fils Guetti a été enlevé et où Paul Guetti a versé la rançon le port de Naples a été construit par des mafieux et pour des mafieux et au moment où les les portes conteneurs qui sont remplies de sauce tomate arrivent à Naples ça devient un produit italien et ça va chez Barilla et son livre a été censuré en Italie absolument il n'a pas pu parce que ce sont des grandes marques italiennes donc à qui faire confiance sur ces questions de faux aliments ce que vous savez déjà est-ce que vous comprenez c'est que c'est pas aussi binaire que simplement le vrai et le faux mais une dimension organisée et puis ça évidemment soulève celle de l'authentique davantage que le mot du vrai c'est aussi qui à un moment ou un autre vous l'avez dit dans la relation peut apporter une forme de confiance au-delà de tout ce qui pourrait être végétal huile d'olive miel ou même la tomate je vous propose qu'on revoie aussi en quelques secondes un autre scandale qui lui a porté sur la viande alors c'est celle que dans le bouquin vous qualifiez de viande de chevache et vous avez sans doute en tête il y a 10 ans ce qu'a été le scandale sur la viande de cheval elle-même qui se faisait passer pour de la viande de bœuf en particulier dans les lasagnes elles-mêmes alors la marque qui y est associée et qui a le plus fait raisonner et qui a essayé d'avoir une com' de crise sur ces éléments-là c'est évidemment Fendus mais il y a derrière évidemment dans la filière elle-même et dans sa circulation des intermédiaires y compris sur la partie de transformation et notamment vous le voyez ici sur certaines des marques alors Fendus n'était pas la seule mais en l'occurrence son sous-traitant était Spongero et ce que vous voyez ici c'est évidemment que ça ne se circonscrit pas au territoire français comme vous le montrez par ailleurs dans le bouquin et comme vous allez sans doute évidemment pour les trois nous en parler c'est Transfrontière alors avec une particularité vous le voyez c'est où est-ce que c'est produit et quel tout le cheminement avant que ça arrive avant même l'assiette d'ailleurs dans le supermarché ou dans le point de distribution pour le consommateur français au passage noté et ça c'est quelque chose que nous on constate beaucoup avec mes équipes et mes collègues quand il s'agit du faux il y a énormément d'éléments de vigilance qui passent parfois sur le numérique sur les réseaux sociaux en particulier par la dérision par la drôlerie et c'est à dire que les gens savent à quoi ils ont affaire ils vont construire y compris des faux visuels et vous les voyez ici y compris en reprenant des éléments de la culture populaire que ce soit Martine Yacari ou d'autres ou des fausses publicités parce qu'on me parlait de publicités y compris mensongères mais il y a parfois du détournement eux-mêmes et évidemment les internautes sont très créatifs vous les voyez ici pour autant ça reste un scandale la drôlerie ne fait pas tout au passage note une chose qu'on a travaillé et c'est un élément qu'on a travaillé il y a deux ans avec mes étudiants à l'école de journalisme de Tours une des réponses quand je parlais de communication de crise de FINDUS a été celle-ci y compris en faisant appel à un prestataire qui est une agence de com et qui s'appelle Reputation Squad ils ont jugé utile plutôt que d'être sur les faits eux-mêmes d'essayer de dire oui on a en partie fauté donc c'est à moitié mais à coup le pas mais de dire on est très à cheval sur la qualité parce qu'ils essayaient de redresser la barre ces éléments-là pour autant ont un impact parce que c'est pas de la viande de bœuf dans l'assiette elle-même et c'est évidemment grave comment est-ce qu'on fait face à ces éléments-là ? Jérémy je pense que d'abord ça a été un véritable raz-de-marée et notamment dans l'Aude autour de Castelnaudary où la société incriminée Spanguero avait vraiment pignon sur rue et où on a découvert qu'un produit censément de terroir enfin je parle pas des lasagnes mais en l'occurrence toute cette utilisation des produits carnés dans la région était complètement dévoyée le grand public à la faveur de cet événement a appris un mot qu'il ne connaissait pas le minerai or le minerai dans la on va dire l'industrie de la viande c'est en fait le plus bas produit de matière première qui est à usage de la consommation humaine attention parce qu'il y a aussi la consommation des animaux où il y a encore d'autres spécifications sur les produits carnés qui sont utilisés et de moindre qualité mais le minerai c'est terrible c'est quoi ? c'est en fait de la viande malaxée issue de viandes diverses et qui se retrouve dans un même produit on pourrait dire un énorme steak haché qui se vend à la tonne évidemment ou à la dizaine de tonnes moi j'ai envie de dire d'abord tant pis pour ceux qui achètent du steak haché charal il y en a certainement parmi vous j'en suis désolé ou qui vont acheter des burgers dans les fast food tant pis ne vous plaignez pas de ne pas savoir ce qu'il y a dans votre steak haché parce que c'est comme le poivre moulu si on achète du poivre en grain et qu'on le moue 52% de ce poivre contient autre chose que du poivre et notamment du sable je dis ça parce que c'est grâce à une grid c'est terrible pour la viande c'est pareil la première chose c'est de pouvoir identifier un muscle identifier un produit or si le minerai voyage dans le monde entier c'est bien parce qu'il est inidentifiable sauf par des fiches en fait des fiches de traçabilité et des fiches sanitaires mais qui sont on le sait soumises à des humains qui peuvent être également dévoyés en tout cas ou achetés tout simplement donc le premier problème il est là c'est achetons déjà de la viande d'abord sachons la reconnaître ou alors faisons confiance à des bouchers des artisans bouchers et acheter de la viande dans la grande distribution déjà découpée déjà on est moins sûr mais alors carrément le steak haché pour moi c'est pas possible et alors la merguez c'est pire pardon et la merguez c'est pire parce que vous ah bah la merguez parce que Ingrid donne l'exemple en effet notamment de viande qui avait été avariée mais qui a été recyclée autrement je voulais rebondir quand même est-ce que moi oui sur Spanguero ça pose j'ai assisté au procès il a fallu presque 10 ans avant que ça ne soit jugé est-ce que ça pose comme question bon c'est mignon c'est rigolo la com de Fendus mais c'est un peu gros parce que à ce procès ils se sont portés partis civils c'est-à-dire qu'ils sont posés en victime ils n'étaient pas les seuls il y avait toute la grande distribution aussi qui utilisait cette viande prétendument de bœuf mais qui était du cheval les autorités de contrôle donc il y avait la répression des fraudes il y avait les contrôleurs vétérinaires qui représentent l'autorité publique ont bien bien témoigné à ce procès en disant non mais attendez parce que le dirigeant de Spanguero donc qui était épinglé dans cette histoire c'est un professionnel de la viande lui il sait très très bien reconnaître la bonne viande et d'ailleurs il s'était un peu en mode pleurnichard quand même au procès vous allez pas m'interdire d'exercer dans le domaine de la viande donc il sait très bien à l'œil nu reconnaître une viande et les autorités de contrôle ont dit mais attendez mais ça se voit il suffisait de dégeler un tout petit bout ça se voit que c'est pas du bœuf exactement la couleur par le miracle de l'étiquette ce bœuf était transformé en cheval ça se voit et malgré tout à ce procès toutes les marques qui ont acheté cette viande à un prix ridicule ça se voit aussi sur le prix c'était pas possible au prix où toutes ces marques toute cette grande distribution ont acheté la viande c'était impossible que ça soit du bœuf donc ça se voit donc il y a aussi cette responsabilité qui nécessite d'être questionnée en fait quand toutes ces marques jouent les victimes et l'accès à l'information une dernière chose je vous l'ai dit Fudoach est présente dans plusieurs pays européens aux Pays-Bas mes collègues ont demandé aux autorités la liste exhaustive des produits qui contenaient cette viande de cheval les points de vente où on en a eu etc ils ont obtenu quelque chose comme 75 pages très très détaillées ça pouvait être le petit kebab du coin comme un hôtel 5 étoiles quand même qui avait servi cette viande de cheval en France on a demandé 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 et encore récemment et encore au moment de la publication du livre on nous a nié cette information en fait on estime qu'on ne peut pas nous la donner donc en fait il y a aussi toute cette opacité et ce désir peut-être de protéger le business versus l'intérêt général nous on estime qu'on a le droit de savoir même si c'est après mais on a le droit de savoir or souvent cet accès à l'information nous est nié c'est vraiment pas simple je veux juste ajouter que la viande de cheval en tant que telle c'est meilleur sur le plan sanitaire que la viande de bœuf je veux dire c'est meilleur pour la santé donc ce n'est pas le cheval qui est stigmatisé c'est d'abord la tromperie mais ça aurait été bien pire avec des pesticides interdits ou des choses comme ça il se trouve que c'est venu sur ce sujet parce qu'il y avait tromperie et notamment sur le prix mais la viande de cheval c'est pas mauvais en tant que telle je veux dire si on mange du cheval à la place du bœuf on ne souffre pas de maladies particulières alors il y a un autre souci quand même avec le cheval là dans ce cas là il n'y avait pas de problème sanitaire au sens où on n'était pas exposé à un danger pour la santé mais le trafic de chevaux de course de course qui sont archi piqués aux anti-inflammatoires donc qui sont sous médoc très très fort et qui ne sont pas censés finir à l'abattoir ils finissent pourtant pourquoi ? parce que les carissages coûtent cher à un éleveur de chevaux de course ça coûte trop cher donc en fait autant se faire de l'argent en les refaisant repartir dans la chaîne alimentaire alors que c'est complètement interdit et ces trafics sont énormes et ça ça existe encore donc c'est plus une affaire Spanguero c'est d'autres scandales mais ce trafic est quand même extrêmement juteux aussi et continu comment on peut dénoncer ces abus ? c'est compliqué ? bah oui après c'est un assez sur les radios commerciales c'est très compliqué parce que ça veut dire qu'il faut s'attaquer à la grande distribution il faut s'attaquer à des annonceurs donc forcément on se fait taper sur les doigts alors on peut dénoncer quelques petits trucs si vous voulez que je vous finisse je vais finir de vous plomber la matinée sachez que vous ingérez tous les mois regarde voilà tous les mois vous ingérez ça tous les mois vous ingérez votre carte bancaire à travers à travers les aliments que vous mangez quels qu'ils soient vous ingérez l'équivalent de votre carte bancaire en microplastique une fois par mois c'est pas facile à manger il vaut mieux le faire en un coup mais c'est moins simple non mais c'est une t'as oublié de redonner la chambre d'hôtel je te la donnerai non mais voilà c'est c'est tragique parce que là on n'est pas dans la tromperie on n'est pas dans les faux aliments on est dans l'alimentation et surtout dans les poissons sauvages on est dans ce que mange le poisson qui est dû aux déchets qui sont rejetés et ça dès la rivière dès le champ les animaux mangent ça on récolte ça aussi en microplastique c'est une tragédie c'est un truc et là pour le coup on est tous responsables je peux ajouter quelque chose que tu as effleuré Jean-Seb en dehors d'Ingrid ici qui n'est pas incriminé nous les journalistes on est payé par la pub de ces grands groupes ben oui donc on est quelque part en collusion même si on a une liberté je dirais induite par notre profession qu'on est protégé dans notre liberté de propos moi j'ai eu à m'excuser il y a 30 ans parce que j'avais dézingué un camembert d'un grand groupe laitier probablement le plus grand en France et pas loin d'être dans le monde et j'ai dû m'excuser par la enfin j'ai eu une lettre de la régie publicitaire me disant on va perdre l'annonceur et alors je l'ai pas fait publiquement je l'ai pas fait à l'antenne mais j'ai dû m'exécuter d'une lettre pour dire que j'étais désolé des propos que ça reflétait mon avis et que tu adorais ce camembert et que tu as mangé tous les jours le problème c'est nous on est privilégié parce que effectivement on va manger des beaux produits on va faire la promo de beaux produits sauf que c'est des produits qui la plupart du temps sont plus chers que ce qu'on trouve dans la grande distribution que 90% des achats alimentaires se font dans la grande distribution aujourd'hui parce que et que nous on travaille sur l'écume des choses que la majorité aujourd'hui surtout en période d'inflation que la majorité des français ne peuvent plus se payer il suffit de voir la filière bio aujourd'hui en France elle est exsangue le résumé pour les médias mais comme la presse écrite c'est vous dites ce que vous voulez tant que vous tapez pas directement sur nos annonceurs voilà alors nous on tape voilà c'est pour ça que je vous ai exclu Ingrid vous êtes une ONG vous l'avez expliqué tout à l'heure avec un financement complètement indépendant etc donc le travail d'une ONG en fait c'est un travail d'alerte après c'est le plus difficile c'est eux derrière parce qu'il faut relayer ça nous on est très adeptes de ce qu'on appelle le name and shame c'est un anglicisme pour dire on nomme et on blâme les responsables on n'hésite pas à les étiqueter alors on est très on connaît très très bien les lois donc on sait comment on peut le faire et on sait quelles sont les zones grises parce qu'en fait c'est ça tous ces industriels tous ces acteurs puissants on va le nommer il s'agit de l'actalis premier non il s'agit premier groupe laitier mondial quand même qui dépense des fortunes en lobbying pour faire changer les réglementations quand ça l'arrange sur les produits le dernier exemple c'est le camembert vous irez voir le compte twitter de Foodwatch il y a quelques infos à ce sujet donc oui et nommer et blâmer ça permet de finalement braquer les projecteurs sur des pratiques qu'ils ne voudraient pas révéler et d'obliger les politiques à choisir leur camp celui de l'intérêt général ou de l'industrie c'est sûr on terminera tout à l'heure en voyant responsabilité j'ai mis juste pour dire on a une chance quand même quand on commence à avoir une certaine audience d'abord c'est qu'on nous fout la paix parce qu'on sait qu'on représente quand même notre auditoire ou notre téléspectorat je ne sais pas comment on dit mais toujours est-il que la seule part qu'on nous laisse c'est dans les partenariats directs si votre émission ou votre chronique vous avez un partenaire qui est quelqu'un qui va payer pour être en définitive dans le billboard enfin en tout cas on vous laisse choisir quand on est quand on est à notre stade dans notre carrière j'en sais bien moi ou vous mais pour la pub qui passe en écran entre les entre les émissions etc on n'a rien à dire évidemment et c'est là que le problème se pose de l'indépendance l'émission que je faisais le samedi matin entre 10h et 11h30 sur RTL on avait systématiquement tous les annonceurs de bouffe qui débarquaient et on avait des écrans entiers qui n'étaient que les annonceurs de bouffe et c'était fabuleux parce que on venait de parler du petit producteur machin et derrière on a Lidl Lidl Super U les promos d'Intel fabuleux si on résume les éléments qu'on vient de voir il y a un jeu du chat et de la souris il est complexe à la fois pour ceux qui sont les acteurs de l'alimentaire mais évidemment pour les consommateurs consommatrices il y a un point et on l'a très rapidement traversé c'est aussi que même quand le consommateur ou la consommatrice va sur ce qui pourrait être un peu tendance à la fois les circuits courts locaux ou qu'il va sur le bio parfois il se fait avoir aussi parce qu'on l'a vu certains tordent les étiquettes il y a du faux bio il y a les faux AOP les faux CGP un produit bio sur 12 c'est ça on est sur 8% vous voulez peut-être parler du kiwi get et on y viendra tout à l'heure peut-être vers la fin je vous propose qu'on passe à un autre élément on était ici sur ce qui aurait été l'entrée on va passer au plat lui-même et pour autant on va être court c'est la question du numérique alors pourquoi est-ce qu'on va être court parce que notamment une des tables ronde qui va suivre va porter notamment sur les influenceurs donc on va pas leur mordre leur matière mais la question du numérique évidemment a permis d'intensifier à la fois ces questions de fausses infos et y compris de visibilité dans l'espace public des fausses pubs la question des influenceurs évidemment mais aussi vous dites tout simplement par exemple Ingrid dans le bouquin et des choses auxquelles on pense moins c'est que le numérique favorise l'approvisionnement des produits alors pas forcément ce que seraient les produits frais mais par exemple quand les gens s'alimentent c'est aussi avec des compléments alimentaires parfois et ce qui est interdit dans un pays parfois on va pouvoir avec le web aller s'alimenter ou du moins faire une commande dans un autre pays parce que la loi ne serait pas la même le numérique au delà de l'alimentaire pur il pose question ou du moins il est aussi ce sur quoi le consommateur ne trouve pas toujours une parade Vous voulez que je rebondisse sur les compléments alimentaires par exemple les multiples fraudes comme j'évoque c'était très vrai au moment du Covid en fait vous savez qu'il y a plein plein de désinformations qui ont circulé que certains compléments permettaient de s'en prémunir ou de se protéger donc les fraudeurs qui ont les fins ont bien flairé le bon filant et donc il y a eu une déferlante de compléments alimentaires qui étaient faux qui avaient zéro propriété et qui venait souvent de pays très lointains genre l'Asie par exemple et donc effectivement toutes les autorités des états membres ont dû se mobiliser sur des opérations mais qui n'étaient vendues que sur des sites web etc. et peut-être pour rebondir sur le numérique brièvement ce qui est important aussi de voir c'est qu'en ligne il y a pas mal aussi de groupes de pression d'industriels ou de groupes d'intérêt qui aussi créent des écrans de fumée c'est-à-dire qui vont produire de la science et inonder finalement vos canaux d'information privilégiés en braquant les projecteurs sur une info qui les arrange parce que ça va favoriser leur vente leur business et ne pas dire toute la vérité en fait il y a énormément de marques qui vont subsider des études en disant x% des gens vont faire ceci cela pour le petit déjeuner et en fait quand on gratte on va voir que ça va être une étude payée par mais il faut gratter donc il faut chercher il faut avoir énormément de sens critique une étude payée par une marque de céréales de petit déjeuner par exemple voilà donc le numérique c'est ça aussi c'est nos canaux d'information les journalistes l'information en continue les journalistes qui font pas le boulot d'aller vérifier d'aller jusqu'au fond des sources et qui vont sauter sur cette étude géniale qui donne une image de comment on se nourrit en France etc là où il n'y aura pas du coup le contre-pied donc le numérique malheureusement c'est ça aussi en fait c'est énormément d'informations qui ne sont pas challengées qui ne sont pas passées au crible justement de cet esprit critique il n'y a pas eu besoin d'attendre l'internet le numérique les réseaux sociaux parce que prenez Edouard Bernès Edouard Bernès c'est l'homme qui a inventé la propagande la promotion les agences de communication Edouard Bernès on est au début du 20ème siècle les années 1920 exactement et un fabricant de l'art lui dit j'aimerais bien vendre plus de tranches de l'art parce que c'est un marché qui n'est pas très on est juste avant la première guerre mondiale au début de la première guerre mondiale aux Etats-Unis et Edouard Bernès a un truc génial il va voir un médecin professeur de médecine il voulait combien pour dire que le lard frit au petit déjeuner c'est un truc il faut absolument le faire parce que ça donne des forces ça fait un influx de protéines et il a eu cette lettre il a eu cette soi-disant étude il a publié et il a inventé le petit déjeuner à l'américaine aux Etats-Unis on mange des oeufs au bacon frit le matin parce qu'Edouard Bernès a payé un médecin pour dire c'est bon à la santé ça fait plus d'un siècle que cette histoire dure d'études payées de faux certificats de faux et quand vous allez aujourd'hui sur les réseaux sociaux quand vous voyez diététicien nutritionniste c'est du fake même quand vous voyez médecin nutritionniste allez vérifier sur sur l'ordre des médecins vous allez voir le nombre de gens qui se disent médecin alors c'est généralement c'est médecin de la nutrition et c'est absolument atterrant c'est vous moi on met ça on est sur Instagram et on délivre la vérité et il y a des escroqueries monstrueuses qui sont montées là dessus parce que c'est pas 300 followers c'est 300 000 c'est 500 000 followers qui suivent les conseils de ces gens qui sont totalement incompétents c'est un drame absolu alors ça va nous amener justement au rôle des réseaux sociaux aujourd'hui et alors des influenceurs qui en effet menacent votre votre travail ô combien important je veux dire c'est c'est facile de promouvoir un produit quand vous en profitez amplement voilà pour montrer que la chambre de l'hôtel est superbe et que le plat est très joli voilà et là c'est difficile de ramer contre ça oui alors moi je pense qu'il faut accompagner il faut pas aller contre il faut accompagner informer et éduquer sensibiliser oui bien sûr éduquer en tout cas les générations en dessous de nous celles de nos enfants et petits enfants je vais raconter une anecdote avec une de mes filles parce que c'est très parlant je venais de faire un tournage dans un élevage bovin en Bourgogne pour public sénat mon émission manger ses beautés et je reviens et ma fille Marguerite qui a 23 ans aujourd'hui mais c'était il y a 2-3 ans elle me dit quoi papa t'as été tourné dans un élevage bovin mais j'ai regardé c'est monstrueux l'abattage comment ça je dis qu'est-ce que t'as regardé L214 elle me dit oui j'ai vu les vidéos j'ai dit écoute-moi bien Marguerite toi et tes copines vous allez faire vous allez fermer votre tablette et vous allez voyager un petit peu en France dans les élevages et allez même dans les abattoirs rendez-vous compte de la réalité ce n'est que le travail du journaliste en définitive d'aller chercher l'information sur le lieu où elle se trouve alors c'est pas nouveau qu'on a des raccourcis moi je veux dire même au début de ma carrière d'épiscopie pour être simple prenez carrément les communiqués de presse des attachés de presse qui sont des personnes payées pour faire la promotion de la pub pour les produits et reproduisez sans aller sourcer l'information c'est la base du métier de journaliste mais c'est pour ça que quand tu enquêtes parfois dans une grande entreprise agroalimentaire etc tu es quand même flanqué du communicant parce qu'on surveille ce que tu vas dire et ce qu'il ne faut pas dire c'est là où ce qu'il faut voir et ce qu'il ne faut pas voir aussi oui alors Marguerite elle a eu raison d'aller voir les vidéos parce que c'est un canal d'information alternatif ils ont eu le mérite quand même à l214 de montrer des choses qui démontaient un certain discours marketing complètement mensonger ils ont épinglé des grandes marques je pense à Erta etc qui dit sur leurs emballages avoir des pratiques très vertueuses le mettre en avant un coup de slogan sur les emballages etc et puis quand elle 214 est allée est allée non moi je ne prends pas partie nous on ne classe pas les marques etc mais ce que je veux dire c'est qu'ils ont débusqué le fait que ce qui est vendu on dit toujours chez Faudouach la vérité elle est là dans le rayon sur le supermarché et ce qui est écrit sur l'emballage de ces fameux paquets de jambon qui vous montrent une histoire tout à fait romantis ben non en fait ils sont allés voir finalement chez qui cette marque se fournissait et ils ont révélé les informations ils ont pu aussi faire des opérations de justice donc à un moment il faut aussi qu'il y ait des garde-fous pour dire non mais vous allez arrêter de vous moquer de nous il faut quand même aussi dire la vérité alors c'est pas mettre tout le monde dans le même sac mais je trouve que ce genre d'opération de débusquer de montrer la vérité ce qui se cache derrière les étiquettes on va vous dire ben t'as le jambon et ceci c'est une filière animale welfare bien-être etc parce qu'en fait c'est des arguments de vente aussi on le sait les consommateurs sont prêts à payer plus pour des marques vertueuses ou qui en tout cas oeuvrent à un monde plus durable etc donc les gens sont prêts à mettre la main à la poche quand ils ont les moyens parce que vous l'avez dit 20% d'inflation ces deux dernières années donc débusquer aussi ce genre de mensonges je trouve Vincent et louable parce que les réseaux sociaux et les sites c'est celui qui hurle le plus fort qui a raison aujourd'hui or l'information c'est pas ça l'information c'est une certaine objectivité on peut pas dire que L214 soit objective elle est objective dans un angle de vue qui est extrêmement étroit et extrêmement et extrême je pense que la vérité se situe entre les deux entre les pratiques angéliques qu'on peut imaginer effectivement dans la publicité et ce que montre L214 qui nous montre que ce qui ne va pas et même ce qui ne va pas du tout ce que je veux dire le travail d'information c'est pas d'aller justement sur les réseaux sociaux et sur les chaînes web c'est d'aller sur le terrain et de juger par soi-même et d'aller faire l'enquête ou alors on fait confiance à ce moment là justement à un entre deux qui est normalement le travail bien fait d'un journaliste sérieux ou d'une journaliste sérieuse mais pas ni L214 ni la publicité je pense que la vérité est entre les deux Jean-Seb et Vincent alors on a parlé d'Instagram tout à l'heure je veux dire aujourd'hui alors la grande mode pour nous enfin pour nous non moi je le fais pas mais quand on voilà c'est alors surtout les jeunes c'est la photo du plat c'est à dire aujourd'hui on privilégie le beau au bon et si on privilégie le beau au bon avec tout ce qu'on a dit tout à l'heure du coup on a intérêt quand même à dire attention il faut être vigilant pour pas se fier à ce qu'on voit parce que ce qu'il y a dedans c'est peut-être complètement différent Michel Denizot il a mis un post lundi c'est toujours très drôle Michel Denizot a fait un post lundi sur Instagram mais la personne qui n'a pas photographié son croissant au bar où il a mangé où il a pris son café lundi matin dernier a été arrêtée par la préfecture de police de Paris qu'on se le dise c'est très parlant moi je suis utilisateur d'Instagram parce que pour moi c'est comme un journal quotidien que je publie en fait c'est comme si j'avais un quotidien en ligne bon j'y mets des recettes en l'occurrence et je pense que c'est assez demandé c'est une chose simple que je veux partager mais je ne suis pas victime d'Instagram c'est à dire comme certains qui browsent toute la journée qui scrollent qui regardent enfin qui ne peuvent pas vivre sans être dessus alors TikTok la même chose pour une génération plus jeune voilà vous avez TikTok pour les jeunes et puis après RTD Millenials et plus Instagram et puis Facebook qui est en train de à mon avis de péricliter un petit peu justement au profit d'utilisation bon ce que je veux dire par là c'est que c'est un outil mais on ne peut pas le prendre pour monnaie courante parce que effectivement c'est un portail ouvert sur tout sur tout et n'importe quoi et la vue n'est pas l'organe de la dégustation enfin le sens le plus utilisé or c'est ce qui est en train de se passer 95% je vais citer un phénomène d'Instagram Cédric Grelais le pâtissier millions de followers d'accord combien d'après vous des gens qui like c'est à dire qui mettent un petit coeur ou qui vont simplement faire des commentaires ont goûté réellement les gâteaux de Cédric Grelais d'abord c'est dans le monde il n'a pas des boutiques dans le monde entier ni à Singapour ni au Chili et donc j'en ai parlé je lui ai dit tu as conscience que 99,9% des gens qui vont aimer tes créations ne l'ont jamais goûté et il dit oui c'est d'ailleurs pour ça que mes créations sont devenues beaucoup plus visuelles que gustatives et c'est ce qui fait son succès c'est à dire que le pâtissier ne fait plus un gâteau qui est délicieux il fait un gâteau qui est magnifique donc c'est la perversion des réseaux sociaux alors il va falloir parce que la montre tourne effectivement on ne va pas vous laisser en frustration sur ces éléments là d'autant qu'on vous l'a dit il y aura la table ronde sur les influenceurs et il y avait hier aussi une des tables rondes qui portait un atelier en tout cas sur les dimensions d'image à défaut de ce qu'est la consistance du produit lui même je vous propose on a fait l'entrée on a fait le plat même un peu vite et qu'on aille sur le dessert et bien on va l'appeler dessert de résistance dessert ou fromage on n'aura pas le temps du fromage je suis désolé Marie-Laure on va passer directement au dessert et je vous propose ce qu'on appelle dessert de résistance pourquoi au delà du jeu de mots c'est quelles sont les responsabilités de chacun et comment est-ce qu'on peut faire pour lutter contre ces phénomènes alors finalement ce qu'on va voir et elle en parlait tout à l'heure Marie-Laure dans l'introduction c'est que chacun a plus ou moins son rôle à la fois les pouvoirs publics et qu'ils soient nationaux et donc français mais parfois supranationaux notamment l'Union Européenne la responsabilité évidemment de ceux qui produisent et qui distribuent donc les acteurs de l'alimentaire et de l'agroalimentaire et puis le rôle aussi de chacun parmi les consommateurs pour ce que sont les pouvoirs publics je vous propose et si je peux reprendre la main sur les diapos de voir ce qu'est le rôle et que vous pointez beaucoup dans le bouquin Ingrid dans votre livre enquête la dimension à la fois des conflits d'intérêts finalement on vient de l'évoquer ensemble mais un autre élément aussi c'est ce que sont ces publicités et le fait d'occuper ces espaces on le disait tout à l'heure on pourrait revenir s'il le faut et s'il y a certaines questions sur ces éléments là un autre élément d'importance c'est évidemment et parce qu'on parlait tout à l'heure du crime organisé le fait et c'est assez peu connu qu'il y a pour essayer non seulement de le débusquer et de le démanteler Interpol que vous connaissez comme acteur parfois dans évidemment d'autres domaines et ne serait-ce que sur cette diapo donc attrapée sur ce qu'est leur site web vous voyez les proportions que ça prend à la fois en termes de volume mais à la fois aussi en termes de finance et y compris du manque à gagner pour ce que seraient les producteurs honnêtes sur ces éléments là est-ce que vous pouvez nous en dire davantage et y compris pour ce qu'est l'opération Opsone Ingrid qui se renouvelle et qui est en fait annuelle même si ça fait déjà plusieurs années qu'elle existe et concernant les chiffres qu'évoque Jérémy je crois que ce que représente la fraude alimentaire en Europe c'est quoi 30 milliards vous donnez un chiffre et c'est sûrement sous-évalué puisqu'en fait on n'a pas accès à tout et on ne maîtrise pas tout l'opération Opsone ça fait est-ce qu'on entend bien moi je ne m'entends pas ça fait une vingtaine d'années que ça existe depuis 2010-2011 vous dites dans le livre oui 2010 pour le lancement de l'entité et 2011 pour les premières opérations sur le terrain c'est une opération qui est coordonnée par Interpol Europol qui travaille sur la criminalité organisée les états membres y participent avec leurs autorités de contrôle et c'est une petite fenêtre de tir ça dure quelques mois pendant lesquels justement avec Olaf aussi qui est l'agence européenne de lutte anti-fraude et qui vise à faire des saisies de produits frauduleux ils font ça pourquoi en fait parce que c'est un vrai sujet pour voir quelles sont les pratiques et puis ça évolue au fil des ans donc ça peut être l'alcool donc ça ne concerne pas que l'Europe ça concerne le monde entier et sur ces saisies dans un temps limité ça permet de mettre en lumière des pratiques ça peut être certaines années où ils vont se rendre compte qu'il y a énormément d'alcool contrefait c'est à dire de l'alcool qui va typiquement contenir de l'antigel ça peut ça peut mener au décès ce genre de pratique ils débutent que des usines qui ressemblent comme deux gouttes d'eau moi j'ai vu les images mais vous ne les trouverez jamais parce qu'en France malheureusement le sujet est tabou d'où le livre des usines qui ressemblent comme deux gouttes d'eau à des vraies entreprises de fabrication d'alcool avec les vraies étiquettes très reconnaissables d'alcool très très connus voilà et ils braquent les projecteurs pour montrer les pratiques et essayer de coordonner leur travail mais malheureusement c'est largement insuffisant puisque tout ça est très très opaque alors ils sortent régulièrement des chiffres hallucinants il y a donc l'opération mais il y a aussi l'opération qui s'appelle Silver Axe ils ont aussi communiqué qui montre aussi les volumes hallucinants de faux pesticides qui parviennent à saisir l'objectif c'est quoi c'est de montrer qu'on a un souci et d'essayer de se mobiliser chez Foodwatch notre position c'est que tout ça devrait être beaucoup plus transparent c'est à dire que c'est assez affolant quand on lit les quantités la France est aussi concernée dans la dernière opération ils ont démasqué six réseaux criminels qui étaient transfrontaliers donc ça concernait plusieurs pays la France la Lituanie l'Italie l'Espagne etc deux réseaux qui récupéraient des aliments périmés et qui qui les récupéraient certainement pour une bouchée de pain on peut le supposer et qui les réétiquetaient donc qui changeaient la date d'expiration et qui remettaient ça sur le marché à des commerçants qui l'achetaient puisque c'était très intéressant économiquement donc voilà donc on est concerné ces produits frauduleux trouvent un chemin jusqu'à nous mais on n'a jamais accès à l'information on ne sait pas où ils sont vendus en quelle quantité par quelle marque par qui et les grands et certaines grandes marques sont également victimes c'est à dire qu'il y a des imitations vous allez halluciner mais il y a des imitations de cube magie il y a cette opération Pson avait il ne faut pas acheter de cube magie voilà même les grèves oui parce qu'après il y a toute la question du glutamate etc c'est un vrai débat et du temps d'un usager qui rentre chez lui le soir après le boulot un atelier clandestin avait été grâce à cette opération démantelée c'était en périphérie de Paris voilà c'est hallucinant d'imaginer que des fraudeurs sur des produits qui sont si bon marché se sont dit il y a de l'argent à se faire là voilà j'ai une mauvaise nouvelle je sais où sont les complices alors que jusque là on était dans les bonnes nouvelles oui les complices sont dans cette salle alors on y vient ici et là alors on y vient juste dans quelques secondes mais pour mais vous vous êtes les médiateurs entre ici et là nous sommes tous complices chaque fois que nous regardons les prix et que nous achetons le produit moins cher nous sommes tous complices quand on veut payer la baguette moins d'un euro parce que nos agriculteurs sont tous subventionnés et qu'on ne paye pas les aliments au prix où on devrait les payer pourquoi parce qu'on préfère se payer des smartphones qu'on préfère se payer de la déco pour la maison et des loisirs si l'alimentation retrouvait la place qu'elle devrait avoir dans notre vie on se soignerait on se ferait plaisir et on arrêterait d'acheter des conneries et en plus on paierait les agriculteurs au prix qu'ils méritent on y vient dans quelques secondes j'ai une deuxième mauvaise nouvelle on voulait terminer plutôt sur une note optimiste et mal parée même quand on pense acheter quelque chose de très très bien je prends juste un exemple la pomme AOP du limousin avec sa choupe rose qui est très très belle elle est magnifique cette pomme AOP 32 traitements phytosanitaires à partir de la floraison du pommier c'est à dire que c'est c'est très très bon à la santé c'est un antibiotique mange une pomme tous les matins tu vas éloigner le médecin et Churchill disait Winston Churchill dit c'est surtout si tu vises bien ça éloigne le médecin on va aller sur nos derniers éléments et surtout pour vous céder la parole pour plusieurs questions non simplement sur ces dimensions des pouvoirs publics que c'est d'agir que ce soit au niveau national au niveau européen ou même au niveau mondial parmi les limites que vous pointez de pas forcément toujours y mettre les moyens il y a une réduction y compris des agents contrôleurs vous dites y compris en France moins 33% il y a aussi l'effet tout simplement d'une sanction qui est assez faible donc finalement il y a un risque faible pour ceux qui fraudent et il y a des sanctions assez faibles d'autant que et c'est pas un imaginaire vous le dites ces mafias elles embauchent parfois des ex-agents secrets pour avoir un petit coup d'avance sur ce que seraient les contrôles eux-mêmes on est dans ce phénomène qu'on évoquait déjà un tout petit peu tout à l'heure mais comme l'a dit Mara Lour il y a aussi cet intermédiaire c'est à dire comment est-ce qu'on fait alerte à la fois en étant dans des équipes rédactionnelles et donc journalistes ou en étant une ONG avant même de penser au rôle du consommateur sur lequel on sera en train de clôturer tout à l'heure avec un arrière-femme en effet ça je sais que c'est quelque chose auquel vous êtes les uns et les autres sensibles ne pas être non plus complètement anxiogène parce que ça deviendrait dramatique et puis on sait aussi que par exemple l'agroalimenteur est pourvoyeur et un des plus grands pourvoyeurs d'emploi c'est le premier en France c'est le premier en France donc vous dites pas d'agribashing d'ailleurs de faire attention à ne pas stigmatiser alors nous on n'est pas dans le jugement dans l'agribashing mais on oeuvre à pointer du doigt les abus et effectivement le manque de contrôle est dramatique et ce qu'on fait chez Foodwatch c'est justement essayer de porter votre voix notre voix et faire en sorte que les règles du jeu changent clairement ces règles vertueuses c'est pas une priorité en fait de mettre les moyens et de se donner les moyens de contrôler on veut pas mettre un gendarme à chaque carrefour mais enfin bon quand un restaurant est contrôlé tous les 15 ans il y a quand même pas tellement de pression non plus pour que ça se passe bien en coulisses et c'est pareil dans l'industrie agroalimentaire le nombre de scandales sanitaires qui ont explosé alors qu'on se rendait compte que ça faisait des années que c'était pourri qu'il y avait des problèmes sanitaires je pense au lait en poudre etc et pourquoi ? en fait parce qu'on voulait protéger les emplois donc voilà il y a aussi toujours cette balance je veux terminer sur le fait qu'il n'y a pas assez de contrôle il n'y a pas assez de contrôle arrêtez de dire qu'il n'y a pas assez de contrôle on en a trop des contrôles et sur des trucs qui n'ont aucun intérêt moi toutes les semaines mes filles viennent me voir le yaourt il est dépassé de deux jours bouffe-le dis donc le jambon on l'a acheté quand même sans le le bon sens bon sens à force de vivre dans une société où on ne veut aucun risque à force de ce devoir de précaution qui est complètement délirant le bon sens a été relégué aux oubliettes moi je dis ayez du bon sens enseignez recevez un enseignement et transmettez-le sur l'alimentation moi un yaourt dépassé et bien il va il va peut-être être avoir des ferments lactiques mais qui est une question norme davantage qu'une question du faux c'est à dire qu'ici il ne faut pas confondre en fait toute la falsification et les règles sanitaires les règles sanitaires sont devenues délirantes dues à l'Europe les contrôles qu'évoquait Ingrid et ceux sur lesquels on a lancé c'est celles portant sur la fraude et sur le faux oui mais quand on parle de contrôle on englobe on est dans une société de contrôle telle que malheureusement aujourd'hui les professionnels ont beaucoup de mal à passer entre lignes sachez qu'une fermière n'a plus le droit de venir au marché avec un poulet dans un panier c'est vrai il faut qu'elle ait une vitrine réfrigérée etc enfin bon c'est aussi délirant mais là on est moins sur la question du faux on va vous donner la parole même si des tas de choses n'ont pas été abordées mais le seront peut-être via vos questions voilà et au passage vous avez vu ces diapos elles résonnent aussi sur des éléments de bon sens moi j'ai pas de problème je mange pas de yaourt ces diapos je n'aime pas ça ces diapos qui portent sur les repères que vous essayez d'avoir aussi sur les éléments vigilants donc vous avez compris il n'y a pas que les pouvoirs publics pas seulement les producteurs ou les distributeurs qui sont impliqués sur ces questions c'est évidemment un rôle de chacun une forme de contre-pouvoir citoyen et au passage alors l'objectif n'est pas ici absolument d'en faire la promotion mais il y a effectivement via votre site à la fois sur l'antenne française mais même l'antenne internationale la capacité d'aller peut-être réagir et porter plainte mais pour l'instant on va prendre ce que seraient vos réactions à minima au moins vocales voilà alors une question juste devant au deuxième rang où est-ce qu'il y a les micros moi j'ai pas de question je dis merci d'accord moi j'ai juste une petite question vous n'avez pas parlé de Nutri-Score est-ce que c'est un garant non ou pas oh non oh oui oh oui c'est un gadget au plus ah oui je suis pas du même avis bon je vous laisse hurler et puis je reprends le micro alors non et pourquoi parce que ça ne concerne notamment enfin en grande partie que les matières grasses et ces sujets sur des portions de 100 grammes personne ne mange 100 grammes de roquefort et les chips en revanche on va en manger plutôt 150 grammes 200 grammes par personne donc c'est un outil extrêmement imparfait il a le mérite d'exister certes mais il ne garantit pas la bonne santé c'est juste un marqueur du sucre et surtout des matières grasses dans les produits le Nutri-Score à mon avis il fait la part belle à des produits là aussi parce que l'agroalimentaire s'en sert en grande quantité et je vois sur des produits qui sont extrêmement peu vertueux des produits ultra-transformés qui vont avoir des très bons Nutri-Score mais dont on tait entièrement toute la composition des autres aliments alors effectivement les matières grasses il ne faut pas en abuser et notamment des acides gras saturés mais voilà c'est extrêmement imparfait il faudrait faire un Nutri-Score qui tienne compte de tous les produits qui rentrent dans la composition de l'ultra-transformé et vous Ingrid vous dites quoi ? Merci pour le micro là-dessus elle est d'accord non moi je dis il est imparfait mais il est nécessaire il est utile et d'ailleurs il dérange et c'est ce que vous venez de dire le prouve il dérange énormément d'industriels qui n'ont pas du tout envie que vous ayez une idée de la véritable qualité nutritionnelle des produits c'est pour ça qu'on milite nous pour qu'il soit absolument rendu obligatoire sur tous les produits pour l'instant il est facultatif et seulement appliqué dans certains produits il a une base scientifique extrêmement puissante et forte et indépendante ce sont des chercheurs de l'ISERM des scientifiques qui n'ont pas regardé que les gras ils ont regardé tous les nutriments les fibres etc si je m'excuse je vous invite à exercer votre sens critique et à les consulter il va être perfectible parce qu'effectivement il ne rend pas compte de l'ultra-transformation donc il va évoluer l'algorithme mais il est indispensable parce qu'il donne automatiquement instantanément sur deux paquets comparables il ne s'agit pas de comparer une pizza avec un coca avec une céréale il donne une information instantanée on va essayer de prendre une autre question parce que de toute façon très contente d'avoir soulevé un lièvre merci bon c'est même pas un lièvre non parce que le lièvre c'est pas le un cochon oui je suis là un cochon comme c'est sur 100 grammes c'est très rare qu'on mange 100 grammes d'huile d'olive et puis généralement on sait que l'huile d'olive c'est grave alors autre question je me lève parce que apparemment on regarde pas de ce côté là donc de l'autre côté je voudrais remercier Ingrid d'avoir essayé de relever le débat et d'amener sur des choses tangibles et désolé que la parole vous ait été coupée régulièrement il ne faut pas exagérer quand même je pense qu'au niveau du temps de parole c'est à peu près parti c'est assez violent de regarder la prise de micro néanmoins je me pose d'abord une remarque et ensuite j'ai une question quelle est la différence qu'on peut faire entre des journalistes qui nous indiquent que leur prise de parole peut être limitée de par la place des annonceurs sur les émissions et des influenceurs qui du coup sont payés également par des annonceurs donc peut-être peut-on nous être moins manichéens y a-t-il à la fois des journalistes vertueux et à la fois des influenceurs ou des personnes qui sont vertueuses ma question juste j'anime des ateliers de cuisine italienne j'essaye de parler des produits italiens mais pas que avec notamment des recherches journalistiques comme Roberto Saviano qui lui n'a pas été interdit en Italie et qui a parlé l'un des premiers du scandale de Parma des mozzarella et des burrat et qu'on adore manger en France et ce que je remarque c'est qu'il est très difficile de parler de lecture d'étiquettes d'achat raisonnable d'être pédagogue lorsque on n'a qu'une envie c'est de parler de Dolce Vita et de profiter donc ma question c'est comment on peut être pédagogue et comment on peut aller au-delà de ce qui est écrit aujourd'hui sur les étiquettes et malheureusement il n'y a pas grand chose il n'y a pas de traceabilité sur une grande partie de nos étiquettes donc quel est le travail que peut faire Foodwatch sur la première partie de votre intervention je pense que vous aurez une grande partie les réponses à travers la table ronde qui va nous suivre puisque ça va porter notamment sur les influenceurs alors sur la deuxième qui répond Ingrid vous allez me faire plaisir merci pour votre question enfin moi je ne me suis pas sentie censurée je sais je crois me placer pour ce que j'ai à dire et merci d'avoir bien distribué la parole j'ai pas de voilà en avant-propos mais merci pour votre question sur la traçabilité c'est une vraie c'est une vraie question la traçabilité c'est pas quelque chose de facultatif la traçabilité qu'est-ce que c'est c'est dans les lois c'est il faut connaître une étape avant une étape après par rapport à un produit ça doit être l'origine ça doit être d'où ça vient c'est ça la traçabilité en fait en termes purement purement juridique et on le voit quand il y a des scandales sanitaires souvent les marques tombent des nues parce qu'ils ne savent pas d'où ça venait etc c'est véritablement problématique pour la lecture des étiquettes la Dolce Vita les produits de qualité encore une fois je suis désolée mais c'est compliqué on n'est pas armés nous simples citoyens pour faire la part des choses et c'est pour ça qu'on demande plus de contrôle parce que les contrôles des autorités sanitaires permettent de débusquer des abus quand il y a eu des embrouilles sur les étiquettes quand on a menti sur l'origine des produits et qu'on a réétiqueté ça permet aux autorités d'adresser de faire face à ces problèmes et de sanctionner et en tout cas de faire des cas malheureusement ça va rarement jusqu'aux tribunaux les autorités de contrôle sont très encouragées à transiger c'est à dire faire des transactions tout simplement pour que ça s'arrête et donc nous grand public on n'a jamais connaissance de ces abus et de ces fraudes donc voilà c'est plus de contrôle et donc il faut militer avec nous et essayer de faire en sorte que ces choses là deviennent une priorité mais ça ne l'est pas malheureusement et même j'ai envie de dire on est sur une pente glissante parce que ces contrôles sanitaires sont en passe d'être privatisés c'est à dire comment est-ce qu'on va garder la main en plus sur l'information qui va être révélée c'est véritablement problématique donc se mobiliser avec nous je vous invite à abonner vous à vos newsletters qui sont gratuits de signer nos pétitions et compter sur nous pour ne rien lâcher voilà juste avant la question suivante une petite précision de Jean-Sébastien de grâce si vous faites des ateliers de cuisine italienne évitez la burrata parce que ça ne se mange pas en Italie c'est un sous-produit de la mozzarella qui est rempli de crème dont on ne sait pas d'où elle vient et il nous envoie la burrata avec délice parce que ça les débarrasse de tout ce qu'ils ne veulent pas manger les italiens Autre question ? Oui pour moi c'est pour appuyer un peu le sens du travail des journalistes qui font une réelle information avec un travail contradictoire et j'ai entendu les problèmes éventuellement de conflits avec des annonceurs mais en tant que citoyen j'ai aussi entendu une réglementation qui tend à criminaliser les journalistes dans le sens de la protection du secret industriel avec des gardes à vue etc donc ça va c'est encore une mauvaise nouvelle mais ça ne va pas dans le sens d'aider à informer le citoyen alors on est dans un pays normalement où la liberté de la presse enfin bon je voudrais vous rassurer il y a une liberté de la presse et aussi une liberté de conscience d'ailleurs et bon si on est sérieux on fait bien son travail je vous ai cité cette anecdote qui était un peu extrême c'est une fois en 40 ans de pratiques quotidiennes du journalisme gastronomique et culinaire donc on ne peut pas dire non plus que je sois harcelé par les grands groupes agroalimentaires sur le discours que je tiens mais après c'est une position que je veux dire qui est extrême c'est qu'au fond c'est pour faire prendre conscience que c'est quand même eux qui payent tout le monde quel que soit le canal d'information voilà et après on s'en accommode ou pas ou alors on ne s'en accommode pas et on rentre dans la résistance ce qui est possible aussi on n'attendait pas votre intervention et de protection des sources on était sur la protection des sources c'était différent c'est un vrai problème c'est le droit des affaires versus le droit à l'information et effectivement nous avec Foodwatch on fait partie de plusieurs collectifs dont un qui lutte contre les procédures Bayon on travaille aussi avec des journalistes des syndicats de journalistes qui sont intimidés et ces procédures Bayon c'est des c'est des pseudo procès en diffamation c'est des intimidations je travaille avec des journalistes bretonnes indépendantes dont on a dévissé les roues quand même parce qu'elles m'ont révélé des choses sur la pratique les pratiques de certaines industries algues vertes mais aussi tout le secteur de la viande en Bretagne donc il y a des procédures d'intimidation qui sont très fortes et qui doivent être dénoncées je pense aussi à la fameuse cellule Déméter inventée par notre ministre de l'Intérieur qui visait à dissuader finalement la société civile d'exposer des choses des abus etc et qui finalement on marche sur la tête contribuaient à faire en sorte que nous on soit sanctionnés pour révéler les choses pour montrer l'information pour dire la vérité donc c'est une forme de pression qui s'exerce sur laquelle il faut lutter et nous notre moyen de se défendre c'est de s'allier et d'exposer quand ça se passe parce que l'objectif c'est quoi ? c'est de nous faire perdre du temps et de l'argent nous on n'a jamais eu de soucis pour l'instant mais on s'allie et on fait front avec d'autres faire perdre du temps et de l'argent et finalement détourner le débat quand on veut exposer une vraie question en fait ces gens qui lancent des procédures font un écran de fumée Jean-Sébastien c'est un problème qui est très très compliqué parce que si on commence à partir sur les enquêtes vous prenez qui boit du vin en biodynamie produit en biodynamie pas du vin bio du vin en biodynamie à qui il arrive d'en boire parce que la glucose c'est ce qu'on en boit 100% est-ce que vous savez qu'est-ce qu'il y a derrière le mot biodynamie c'est l'anthroposophie c'est le gothéanum en Suisse c'est une secte qui a été établie par un homme qui s'appelle Rudolf Steiner qui a été le diététicien d'Hitler c'est un scandale absolu je ne suis pas en train de dire que les vignerons qui font de la biodynamie sont dans cette obédience la biodynamie en gros ça ne sert à rien c'est minime c'est un truc il faut utiliser la poudre de corne de vache voilà voilà mais le truc ce qui est un problème c'est qu'ils sont tous obligés de cotiser à ce label biodynamie ça part directement à l'anthroposophie qui a un siège absolument somptueux et quand vous allez voir ce qu'il y a derrière l'anthroposophie vous avez une école de médecine anthroposophe vous avez un réseau d'écoles privées anthroposophe l'école de médecine c'est fabuleux parce qu'il y a plein de films que vous trouvez sur Youtube de gens qui disent j'ai laissé tomber l'anthropathie mon cancer c'était trop dur j'ai mangé des comment j'ai bu des potions de gui et ça va mieux et puis bizarrement la personne on n'entend plus parler on la revoit jamais après et tout ça pose un énorme problème c'est pareil Jean-Baptiste Malet a enquêté énormément là-dessus il y a un professeur d'agroalimentaire qui est en lycée agricole dans le sud-ouest à Montpellier qui s'appelle Cyril Gambari qui fait en permanence des études là-dessus et il est menacé de mort très régulièrement parce qu'il soulève des lièvres systématiquement sur la biodynamie et ça c'est un discours qui aujourd'hui est quasiment inaudible parce qu'on a établi que la biodynamie c'était du super bio et c'est très compliqué d'aller contre ça aujourd'hui dernière question une dernière question juste une réponse une seule question parce qu'il faut libérer la salle pour la table de ronde suivante ne vous forcez pas s'il n'y en a pas je pense que Kylian sera content je peux poser ma question allez-y ce que Vincent a dit tout à l'heure en disant à qui il faut faire confiance il faut se poser la question ce que vous avez dit madame en disant il faut des réglementations ce que tu as dit Jean-Sébastien aussi moi je pose la question par rapport à ça comment se construit la confiance chez un citoyen parce qu'il faut peut-être se poser cette question aujourd'hui tout ça c'est très bien parce que là on voit tout de suite des polémiques à qui il faut faire confiance ah non je ne suis pas d'accord les journalistes etc on est à la source de polémiques mais le citoyen la confiance ne se donne pas elle se gagne donc comment est-ce qu'on gagne la confiance moi je me pose je me pose une seule question dans ces cas là c'est pas à qui faire confiance c'est à qui profite le crime je vais juste vous faire une réponse qui viendra clôturer ce que sont ces éléments sur les fausses informations et que je répète on travaille avec nos étudiants avec nos collègues notamment chercheurs finalement quand on s'intéresse à l'origine des termes confiance c'est je ne vais pas vous faire ici un cours cum fiderer en latin c'est à dire croire et croire avec et ensemble ce que vous posez comme question c'est finalement est-ce que je dois croire celui qui produit y compris localement ou celui qui distribue celui qui est censé me protéger c'est à dire on a parlé des pouvoirs publics qu'ils soient nationaux ou supranationaux il y a davantage au-delà de l'investissement individuel ceux avec qui je vais le croire et en étant fondé sur les faits et ce qu'on a essayé de soulever ici c'est évidemment la dimension soit du vrai soit du faux dans les informations elles-mêmes les étiquettes etc mais surtout évidemment l'ensemble des circuits n'ont pas encore été débusqués et des filières elles-mêmes je termine sur un dernier point et avant qu'on rende l'antenne je vais faire une réponse qui ne va peut-être pas vous arranger on fait confiance à ceux qu'on aime moi j'ai cette faiblesse de croire que l'amour est plus fort que tout donc l'affinité au fond aussi dans le discours parce qu'il faut aller au devant des humains ce n'est pas à travers l'écran ou le papier glacé je crois qu'il faut rencontrer ceux qui font ceux qui vous proposent ceux qui distribuent et si vous avez une affinité vous pouvez faire confiance faites confiance à vous-même c'est faire confiance à ceux qu'on aime et rien ne remplace ce lien direct c'est pour ça que quand on mange un peu plus locavore on se trompe rarement Edgrid un petit mot rapide à qui faire confiance alors malheureusement on le voit trop faire confiance aveuglément à des marques que vous aimez peu menées à des trahisons graves mais ce qu'on aime c'était les gens c'était pas les marques et idéalement c'est vrai que ça serait super de pouvoir aller voir l'éleveur local etc la majorité des gens ne peuvent pas faire ça non mais quand on a sa position de journaliste gastronomique gardez votre esprit critique en tout cas moi je ne fais pas confiance aveuglément et je vous invite à prendre le même état d'esprit rejoignez-nous pour vous informer et puis voilà ça serait déjà déjà une première étape et voilà merci en tout cas l'important on mange ce qu'on veut l'important c'est de savoir ce qu'on mange et en être conscient et avec les moyens qu'on peut avoir et en même temps on peut dire que comme Jean-Pierre Coff disait ça c'est de la merde non il n'y a pas que de la merde il faut aussi quand même avoir cette mais il y a de la merde en effet et c'est la responsabilité ici c'est de sensibiliser la nôtre consommateur c'est d'être attentif et vigilant et d'être attentif et d'être vigilant sur ce on vous souhaite un très bon appétit on va vous remercier tous les trois à nouveau je note juste une chose pour terminer vous étiez d'accord sur les faux aliments en bois ou en plastique mais c'est une chance finalement qu'il y ait eu cette animation sur d'autres éléments sur lesquels vous aviez des désaccords à vous maintenant de faire la part des choses qui était aussi le complément du titre de cette table ronde merci à vous bon appétit mais il y a quand même une table ronde avant ne partez pas manger tout de suite merci à vous